... Les ASVREX sont des rencontres actives et stimulantes entre chefs d'entreprise, entre décideurs d'entreprise. ... Nous choisissons un sujet de préoccupation, nous les faisons échanger, discuter sur le sujet et briser la glace, c'est-à-dire échanger les quarts de visite, pouvoir discuter et pourquoi pas avoir des synergies et développer des projets communs. Les ASVREX d'Igure et Tech, c'est le principe tout à fait simple, il y a quelqu'un qui parle, en l'occurrence moi. Et puis après, les participants travaillent ensemble pour prendre des résolutions et les ramener chez eux. C'est très simple et c'est, la plupart du temps, des moments assez plaisants et très dynamiques. Alors voilà, j'ai participé à ce midi Icebreak aujourd'hui parce que j'avais trouvé la précédente édition très intéressante et très certainement en termes de relations créées sur ce temps de midi. On a échangé beaucoup de cartes de visite la fois dernière et donc évidemment je m'attendais à également la même chose cette fois-ci et je vous rassure c'est arrivé. Le thème de la fois dernière sur la fidélisation client est aussi quelque chose qui nous a bien interpellé qui m'a d'ailleurs poussé à suivre la formation aux ateliers stratégiques de l'animation économique sur la même thématique de la fidélisation client. Et donc en quelques heures, une matinée, on a pu approfondir le sujet avec un formateur et on était une dizaine de personnes, c'était vraiment très chouette. Deux réflexions d'abord sur l'événement qu'on vient de vivre. La première, plus sur la forme je dirais, la manière dont sont organisées les sessions sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont interactives avec un mélange de personnes et la possibilité de discuter, de rencontrer vraiment les autres personnes. Et alors plus sur le fond et peut-être sur la conférence d'aujourd'hui, mais pas mal d'éléments intéressants qui sont sortis des différents thèmes. C'est assez rassurant aussi puisqu'on se dit que finalement, est-ce vraiment un problème de génération ? Toutes les générations ont toujours connu les mêmes difficultés et que donc c'est plus une manière de vivre ensemble, une question de vivre ensemble et comment utiliser les atouts des uns et des autres pour que les choses se passent au mieux. Moi je représente une jeune start-up Carollo et ça a été vraiment intéressant cette séance parce qu'on a pu discuter des présumés conflits intergénérationnels qui peuvent apparaître dans une entreprise et ce avec des personnes de différentes générations. Il y a eu un bel échange d'idées et puis j'ai rencontré quand même pas mal de monde. Donc c'est bien, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça très créatif, très intéressant. En deux heures, on peut parler d'un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler, avec des gens dont on n'a pas l'habitude de rencontrer et on a envie de revenir parce que c'est quelque chose qu'on a envie de refaire. Par rapport aux différentes générations, les baby boomers, la génération Y, la génération X, l'intérêt commun de toutes ces générations à travers les différentes entreprises Carollos, c'est de trouver un juste milieu pour collaborer de manière positive pour le développement du business de manière générale. Donc cette rencontre qu'on a eue ce midi était vraiment très intéressante à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada